Ce samedi 9 décembre, Jibril a reçu une belle surprise lors du sixième prime de la Star Academy. Le candidat a été choqué de voir sa sœur Siam débarquer sur le plateau. Après deux nominations, Jibril a enfin pu dormir sur ses deux oreilles cette semaine. En faisant équipe avec Elena Eleni, avec qui il a repris le tube et lavé les mots de Sherry Falouna, le candidat a remporté une immunité. Un soulagement pour le jeune homme de 22 ans, qui s'était trompé dans les paroles de la chanson lors de son passage en trio devant le corps professoral. Accablé par le stress, Jibril s'est demandé si le texte qu'il avait improvisé avait un sens avant d'être réconforté par ses deux complices. Moi, je n'aurais même pas réussi à trouver des paroles, l'a rassuré Elena. Star Academy, Jibril trop pudique pour appeler ses proches depuis la château après ce gros moment de doute, Jibril s'est réjoui de passer une semaine de plus au château de Damarie-Lellis. Mais le candidat a également fait une étonnante confession. A l'inverse de ses camarades, le jeune homme refuse d'utiliser le fameux téléphone rouge pour appeler ses proches. Ma mère, elle doit avoir la haine contre moi, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie que ce soit diffusé, pour moi c'est trop intime, la famille. Le coup de la petite sœur qui monte sur scène, le grand-père de Lénie, me faites pas ça, au grand jamais. Moi, j'ai toujours dit que je voulais pas du tout mêler ma vie d'ariste avec la vie de famille. C'est moi qui choisis de faire ce métier, j'ai pas envie qu'il soit exposé et j'ai pas envie qu'il soit associé à ça, c'est un choix, a-t-il expliqué. Star Academy, Jibril reçoit la visite surprise de sa sœur malgré son refus d'entrer en contact avec ses proches, Jibril a eu droit à une belle surprise lors du sixième prime de la Star Academy, ce samedi 9 décembre. Après Clara, qui a reçu la visite de son petit ami au château, Jibril a lui été choqué de voir sa sœur Siam débarquer sur le plateau. Bouche bée, le candidat cesse tant pressé de prendre son aîné dans ses bras. Ça fait tellement de bien. De base, je n'aime pas les surprises mais là, ça fait du bien. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis, je n'appelle pas souvent, si est-il vrai, a-t-il confié. Ça fait bizarre, a réagi Siam, avant de féliciter son frère pour son parcours. Il est resté le même, si estime mon frère. On est à fond, on est fiers de lui. Là, je suis choqué, je ne reviens pas de te voir, a déclaré la jeune femme, avant de faire une demande à Jibril. Appelle ma maman. Maman t'attend, lui a-t-elle lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada